Les dropshippers là de 2018, 2018, 2017, les gars ils ont tous disparu, ok ? Parce qu'ils ont dû manger tout l'argent qu'ils ont touché. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais déjà, mettre un petit j'aime aussi, ça me fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchili de CHS pour te permettre d'être déterminé et de pouvoir devenir libre surtout. Et pour ça, il faut de l'oseille, donc il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit. Donc à un moment donné, je ne sais pas pourquoi tu hésites. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing, où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, j'ai rajouté tous les bonus complémentaires sur investir en immobilier, investir dans les start-up, branding, e-commerce, tu as tout ce qu'il faut. Bien que les gars, je recommande quand même de se focus sur un seul business. Quand tu commences, focus toi sur un seul business, mais au moins, tu auras tout pour savoir sur quoi tu dois te focus. Et ce qui t'intéresse, c'est que pour l'instant, la formation est finançable par le CPF. Ok, donc profites-en si jamais tu visites ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing. Donc pour ça, tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, où tu vas pouvoir prendre rendez-vous en fonction de tes disponibilités. Et puis voilà, et puis après, on va t'accompagner, tu vas pouvoir poser toutes tes questions, on va t'accompagner à monter ton dossier. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, ce sera dur et ce sera long. Voilà, comme on le dit pas assez souvent apparemment, donc voilà, je le dis à chaque vidéo maintenant. Et ça fait partie de notre eau maintenant. Ok, et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP, trop technique. Arrêtez de chialer les gars, on a tous eu des galères et si t'en as pas eu, bah c'est pareil, ça change rien. C'est pas compliqué. Le marché s'emballerain de ta life. Que t'aies été fils de riche ou que t'aies été fils de pauvre ou tu sais pas quoi, le marché s'emballerain. Il veut un service, tu lui vends. Si t'as un bon service, il te paye. Point barre, tu vois. Donc arrêtez de chialer les gars et passez à l'action et passons directement au sujet de la vidéo. Cette erreur commune que tu dois absolument esquiver, que j'ai observé chez les personnes qui ou veulent se lancer dans le business ou ont déjà commencé, ont déjà de l'argent et même plus avancé du coup, déjà pas mal d'argent, qu'ont déjà un business qui tourne un peu, tu vois, qu'ont déjà généré du cash, etc. Ok, donc c'est des erreurs qu'il faut absolument que tu évites. Et j'ai vu ça en étant au téléphone avec un gars, ça m'a donné, il m'a inspiré la vidéo, je me suis dit non, il faut quand même qu'on en parle. Si je peux vous aider les gars pour que vous puissiez esquiver ce genre d'erreur, tu es sur la bonne vidéo. Donc première erreur que j'observais sur tous les gens qui veulent faire de l'oseille, qui veulent se lancer, etc., c'est qu'ils ne priorisent pas un business à cash flow. Alors ça veut dire quoi un business à cash flow ? Ça veut dire de créer un business tout simplement, un vrai business, un business online, un business où tu vas penser long terme. Donc ça peut être sur de l'e-commerce, ça peut être les stratégies que j'utilise moi avec Pirate Marketing où tu utilises YouTube, pareil, en mode long terme. Ok, après il n'y a pas 50 000 business, c'est où de l'e-commerce, après c'est différentes formes. C'est où tu vends un produit en ligne, physique, où tu vends de la connaissance. Donc ça peut être par des e-books, ça peut être par formation en ligne, coaching, tout ce que tu veux quoi. Mais créer un business qui va pouvoir te permettre de générer du cash et avec ce cash-là ne pas investir parce que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se lancent tout de suite, par exemple dans la crypto. Ils disent voilà, j'ai 500 euros en poche, vas-y, je vais me lancer dans la crypto, comme ça je vais faire de l'oseille. Tu vois, non, grosse erreur parce que même si avec tes 500 euros, tu fais, je ne sais pas moi, un x2, ce qui serait ouf, je pense que c'est l'équivalent de 100%. Imaginons que tu fais un 100%, ça fait x2, ça fait 1000 euros. Tu ne vas pas aller bien loin, tu ne vas pas devenir millionnaire. Ça c'est sûr et certain, en un an comme tu peux imaginer. Alors il va chercher, ouais, mais j'essaie de faire un x1000 en misant sur la bonne crypto exotique et du coup, non, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre ton argent. Donc l'investissement, c'est cool, mais sache que toutes les personnes qui investissent, déjà, ils ont de l'oseille. L'investissement, c'est cool quand tu as un effet de levier, c'est-à-dire quand tu as beaucoup d'oseilles qui te permettent d'avoir des rentabilités et de faire travailler ton argent, tu vois. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de riche, par exemple, qui vont mettre, je ne sais pas moi, 100% de leur portefeuille, ça veut dire de l'argent qu'ils allouent aux investissements. Par exemple, sur la dernière crypto à la mode qui, genre, peut peut-être potentiellement faire un x1000. Non, les riches n'agissent pas comme ça. Je vais te dire comment ils font les riches. 90% de leur portefeuille, c'est sur des valeurs sûres, ça veut dire immobilier, bourse, il n'y a pas de truc exotique. 10% en général, après ça dépend des gens, mais en général, c'est ça. 10%, ça va être sur les cryptos et dans les 10%, il y a peut-être 90%, c'est Ethereum et Bitcoin, tu vois, ça veut dire que c'est des gros actifs. Et après, peut-être sur les 10%, des 10% des cryptos, peut-être pourquoi pas se mettre sur des cryptos genre exotiques. Et quand c'est exotique, c'est peut-être avalanche, les trucs comme ça, tu vois. Ce n'est pas genre les trucs où on ne sait même pas c'est quoi, genre ça peut faire un x1000. Donc, d'une manière générale, c'est à peu près ça les portefeuilles que j'ai vu quand je regardais les vidéos des gars qui investissaient. C'est ça leur portefeuille. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous le même portefeuille ? Non. Mais d'une manière générale, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'ils suivent tous à peu près, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont riches et qu'ils s'enrichissent, ils suivent tous à peu près la loi de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est quoi sa première loi ? Première loi, ne perd pas d'argent. Deuxième loi, voie la loi précédente. Ils ne vont pas prendre de risque d'investir leur argent pour essayer de faire un x1000 et tout perdre. Le but, si tu veux t'enrichir, c'est de ne pas perdre ton argent. C'est la base. Donc ça, c'est une erreur qui vient souvent. C'est que les gars, ils pensent qu'ils vont s'enrichir. Je ne sais pas, on va partir dans la crypto comme ça ou dans les stock markets. Non. Dans les stock markets, dans les marchés boursiers. Non. Dans les actions et des trucs comme ça. Non. D'abord, génère du cash. Il faut que tu aies une machine à cash flow. Et avec ce cash flow, là, tu vas en investir. Et là, tu vas faire de l'argent. Et ça va prendre du temps. Ce qui m'emmène au deuxième point, l'erreur que je vois souvent, c'est que les gars, ils ne savent pas gérer leurs finances. Ils ne savent pas gérer leurs finances. Ça veut dire qu'ils dépensent leur argent. Imaginons que, du coup, ils commencent à faire du cash flow. Ils ont leur business. Donc, tu te dis, ah, les gars, ils connaissent bien le sujet sur l'argent. Non, pas du tout. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que les gars, ils génèrent du cash. Ils ont créé leur business. Ok, ils génèrent du cash. C'est super. Mais après, ils dépensent tout dans les bouteilles. Ils vont à Miami. Ils vont à Dubaï. Et ils dépensent leur argent. Ils louent des voitures. Ils louent des supercars. Comme si, ça y est, ils étaient arrivés. Ça y est, ils sont lourds. Ça y est, ils sont millionnaires. Ça ne va plus bouger. Ah non, alors que tu n'as rien de côté. Tu n'as rien en investissement. Enfin, de côté, ça n'a pas grand-chose. Mais tu n'as rien investi nulle part. Ou tu as un appartement immobilier qui te rapporte 200 euros, 300 dollars de cash flow. Tu n'as rien de concret, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gars, ils agissent comme si, genre, tout leur business, il va cartonner tout le temps. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des cycles. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas faire des choses, je ne sais pas, dans ton business, ça va prendre de ouf, ça va exploser. Et à d'autres moments, il va y avoir des périodes de vaches maigres, en fait. Et c'est là où les gars, tu vois, ils disparaissent. Ils se disent, mais pourquoi le gars, il n'est plus là ? Parce qu'en fait, il a profité, il a mangé tout l'argent qu'il avait, genre, quand ça marchait super bien. Et puis aujourd'hui, il n'a plus rien. Par exemple, je pense à des gars qui ont fait des dropshipping. Les dropshippers de 2018, 2018, 2017, les gars, ils ont tous disparu. Parce qu'ils ont dû manger tout l'argent qu'ils ont touché. Parce qu'à l'époque, c'était facile, c'était easy. Ils envoyaient une pub Facebook, boum, une créative. Ça y est, ils étaient lourds, ils étaient blindés, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que les gars, ils ont tout dépensé. Et le premier virage qu'il y a eu, parce que du coup, à force qu'il y ait de la concurrence, et puis le marché aussi, à un moment donné, ils comprennent le principe. Ils disent, parce que quand c'était nouveau, les gens ne s'achètent pas. Ils achètent direct. Oh, ils ne connaissent pas. Mais après, du coup, le marché connaît. Donc, à un moment donné, il faut que ta boutique soit plus professionnelle, etc. Les gars, ils ont raté le virage. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils n'ont pas d'argent de côté pour pouvoir continuer à investir dans le business. Et peut-être pouvoir professionnaliser leur business, etc. Avoir plus de services à prévente, plus carrés, etc. Donc, du coup, après, qu'est-ce qui se passe ? Ils disparaissent. Parce qu'ils n'avaient plus d'argent et parce qu'ils ont un gros lifestyle. Parce qu'ils pensaient comme si, genre, leur business qu'ils ont aujourd'hui, ça va toujours durer. Non, ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois, il y a peut-être des offres ou un produit ou un truc qui va fonctionner pendant un moment. Ça va cartonner et à un moment donné, ça redescend, tu vois. Je veux dire, si c'est arrivé pour Apple, je ne sais pas pourquoi les gens, ils pensent que, genre, eux, ça va toujours déchirer, quoi. Genre, c'est comme si ils pensent que, je ne sais pas, c'est peut-être des revenus comme si tu étais toujours salarié, quoi. Genre, là, tu gagnes, je ne sais pas, 10K, ce sera 10K comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, il y a un moment donné, le marché peut, je ne sais pas, changer, se retourner et il faut s'adapter. Si jamais tu n'as pas prévu le coup et tu as un gros lifestyle, tu vas te faire défoncer, tu vois. Donc, ça, c'est une grosse erreur que j'ai vu. Les gars, ils ne voient pas la différence réellement de comment réellement s'enrichir, en fait. Ils n'ont pas de plan, en fait. Il y a trois phases dans l'argent, savoir comment le créer, savoir comment le garder, OK. Donc, ça peut être le créer, bon, ça, tu as compris, c'est faire du cash, ça veut dire créer un business. Savoir le garder, ça peut être comment tu gères au niveau, déjà, savoir mettre de côté, tu vois, qui va te permettre d'arriver sur le troisième point, c'est qui est savoir multiplier ton argent, ça veut dire savoir l'investir, OK. Ça veut dire le multiplier, pas le perdre, pas le mettre dans la dernière crypto à la mode et puis après, tu perds tout ton argent. Et sur la deuxième phase, savoir comment gérer, ouais, mettre de côté au niveau de la fiscalité, comment tu t'organises, est-ce que tu t'expatries ou pas, tu vois. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gars, ils ont le premier point et puis derrière, on ne sait pas. D'ailleurs, ouais, mais ça ne fonctionne pas. L'argent, c'est les trois. En tout cas, pour pouvoir s'enrichir, tu vois. Troisième erreur que je vois souvent, c'est que les gars, ils n'ont aucun plan sur comment s'enrichir. Ils pensent court terme. Ils se battent juste pour pouvoir générer du cash dès maintenant, pour pouvoir s'allouer un certain lifestyle. Dès maintenant. Mais ils n'ont pas de plan, en fait. Ils n'ont pas de plan carré sur comment s'enrichir sur dix ans. Ton plan, tu dois le faire sur dix ans, tu vois. Ils n'ont aucun plan. Dans dix ans, tu es où ? Dix ans ? C'est loin, ça, quand même. On a le temps de voir. Non. Il faut un plan sur dix ans. Comment tu vas faire pour t'enrichir ? Quel plan tu vas utiliser ? Avec quel actif ? Quel véhicule financier tu vas utiliser pour pouvoir t'enrichir ? C'est des grands mots, mais en gros, tu n'as pas le choix. Il n'y en a pas cinquante. C'est la bourse, l'immobilier. Voilà. Il y a un petit peu la crypto. Mais voilà. Mais faire un plan. OK. Combien d'argent je mets tous les mois dans les marchés boursiers ? Combien d'argent je mets tous les mois ? Dans Real Estate, c'est différent quoi. Tu peux en prendre sur papier via certains ETF. ETF ou actions plutôt. Mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir t'enrichir ? En dix ans, le voilà le plan. Les gars, ils n'ont pas de plan. Donc ça, c'est grosse erreur. Ne fais surtout pas cette erreur-là. Et un plan carré pour savoir comment tu vas t'enrichir. Pas seulement genre, comment je vais créer mon business en ligne et genre, ouais, il faut que je fasse 100K dans un an ou il faut que je fasse 200K dans trois ans, etc. OK. Donc ça, c'est important d'avoir des objectifs au niveau de ton entreprise. Mais surtout, comment t'enrichir ? Ça veut dire combien d'argent tu as investi tous les mois pour que dans dix ans, tu puisses avoir, je ne sais pas, le mignon, par exemple, si tu le vises. Autre erreur que je vois, et même pour ceux qui sont déjà avancés, c'est le syndrome de l'objet brillant. Les gars, ils sont partout. Ils ont déjà un business qui fonctionne. Après, ils lancent un autre business. Là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Mais après, genre, en fin de compte, je préfère arrêter ça parce que là, j'ai vu un autre truc. C'est encore mieux. Boum, ils vont là. Ils disent, ah ouais, mais du coup, dans ce pays-là, il y a une opportunité. Je suis dans ce pays-là. Boum. Après, ils disent, ah non, c'est mieux là. Boum. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être partout comme ça. Tu ne peux pas être dans tous les sens comme ça. Après, je ne te dis pas qu'il ne faut pas avoir plus d'un business. Si tu as déjà un business qui tourne, il tourne, c'est déjà automatisé. Tu peux partir créer un autre business. Mais à ce moment-là, tu restes dessus. Parce que du coup, ok, le premier business, c'est l'automatiser. Mais quand tu commences sur le deuxième, ça vient à peine de commencer. Si jamais tu essaies de faire un troisième, ça ne fonctionne pas en fait. C'est un business, on l'emmène jusqu'au point où tu peux l'automatiser, ça tourne tout seul. Le deuxième, c'est pareil. Ça va être des challenges. Ça va prendre du temps parce que ça prend du temps un business. Même si tu as déjà des connaissances d'expérience, peut-être que ça ira un peu plus vite, c'est sûr. Mais ça va prendre du temps. Boum, le temps de le construire. Après, tu l'automatises et après, tu changes. Mais les gars, après, ils changent, tu vois. Autre erreur que j'ai vu, il faut absolument que tu esquives, c'est que les gars ne sont pas patients. Les gars, ils ne sont pas patients. Voilà, les gars, on va le mettre clair. Je vais le répéter partout, dans toutes les vidéos. C'est 5 à 10 ans. En fait, j'avais dit 2 à 5 ans pour pouvoir commencer à générer du cash. Je pense qu'en 2 à 5 ans, en tout cas, en suivant ce que moi, je te dis. Je pense que pour tous les business, c'est les mêmes chiffres que j'ai observé. Et en parlant même avec Gabriel qui est dans les startups depuis un moment, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 50 000, enfin, il n'y a pas 10 000 secrets. Moi, j'ai mis entre 2 et 5 ans pour que tu puisses gagner de l'argent grâce à ton business. Tu vois, normalement, tu vas pouvoir faire au moins un 10 cas de chiffre d'affaires en 5 ans quand même. Et après, pour les millions, les trucs comme ça, c'est 10 ans, quoi. 5 à 10 ans et même 10 ans. Il faudrait mettre 10 ans, OK ? Oui, il y a des épiphénomènes. Oui, il y a des gens qui arrivent avant, etc. Moi, je suis dans des chiffres imitables. Chiffre imitable, ça veut dire que tu peux suivre exactement la même stratégie d'un gars qui a fait 1 million en 10 ans. Un gars qui a un épiphénomène, qui a fait 1 million en, je ne sais pas moi, en 5 ans ou en 3 ans, ou qui a fait 10 millions, je ne sais pas en combien de temps, en moins de 5 ans. Est-ce que la stratégie qu'il a utilisée, elle est imitable ? Si ça n'est pas imitable, c'est parce que c'est un épiphénomène. Alors que si jamais tu suis un gars, par exemple, qui a fait 1 million en 5 ou 10 ans, OK, il y a de grandes chances que ça soit un système imitable. Et c'est ça que tu veux, un système imitable. Parce que le truc d'être sur la bonne tendance, au bon moment, avec la bonne connaissance, les bonnes infos, connaître les bonnes personnes au bon moment, etc. Enfin, tu ne peux pas imiter ça, OK ? Donc l'idée, c'est ça. Et moi, c'est ce que je fais et je t'invite à le faire. C'est de faire des choses que tu sais que ça, c'est... Si je reproduis cette stratégie-là, OK ? Je n'ai pas besoin de faire partie d'un épiphénomène, d'être sur la bonne tendance, d'être sur le bon moment, au bon endroit, etc. Je sais que je pourrais avoir le résultat que je veux. Et c'est pour ça que je suis confiant, par exemple, sur Pirate Marketing. Si tu suis ce que je te dis, c'est... Enfin, je veux dire, c'est mathématique, en fait. Plus tu auras de l'audience, plus tu auras du trafic, plus tu feras des ventes. Plus tu vendras des produits, tu vois, il n'y a pas de secret. Plus tous les produits qu'on ajoute, en plus des autres sources de revenus, la pub, les placements de produits, les opportunités que ça va t'apporter parce que les gens viennent à toi. Parce que du coup, plus tu as de followers, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. L'économie est basée sur l'attention. Plus tu as l'attention des gens, plus il y a des gens qui sont attirés pour te proposer des deals, des opportunités. Évidemment, il faut écrémer un petit peu tous les schemers. Mais bon, bref, tu as compris le principe, tu vois. Autre erreur que j'ai vu beaucoup, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Voilà. Ça veut dire qu'ils achètent une formation. Ils disent « Ah ouais, la formation, elle est lourde ! » Tu passes à l'action ? « Ah ouais, là, il faut que je me lance, il faut que je commence là. » Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ça, c'est la base. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Autre erreur aussi que j'ai vu, c'est que les gars, ils réfléchissent trop. Ouais, mais là, du coup, si jamais je lance cette vidéo, je ne sais pas si c'est la bonne vidéo que je dois lancer, parce que ce thème-là, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si jamais je lance un short, ou si je commence par un short, ou si je commence par la vidéo sur ce thème-là. Parce que là, je ne sais pas en plus si je mets la musique, ou si je ne la mets pas. Pfff ! Non, frère. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas autant. Est-ce que je devrais faire le short ? Est-ce que ça va fonctionner mieux que la vidéo ? Etc. Etc. Ben, frère, juste passe à l'action, en fait. Tu réfléchis trop, en fait. Juste lance la vidéo. Alors, est-ce que oui, en ce moment, les shorts, ça marche bien ? Oui, ça marche bien en ce moment. C'est vrai. Depuis qu'il y a TikTok, là, tout ce qui est vidéo courte, là, sur toutes les différentes plateformes. Je pense parce que les YouTube, je ne sais pas, YouTube, Instagram veut s'aligner par rapport à TikTok. Il y a une fenêtre en ce moment. Voilà. Mais c'est fait, si tu fais des shorts, ou si tu fais des réels, par exemple, sur Instagram, bon ben, c'est le bon moment. OK ? Mais, même si ce n'était pas le bon moment, ça se trouve, ça peut être la bonne stratégie par rapport à ta personnalité, par rapport à ta niche. Tu vois ? Tu ne sais pas comment ton marché va répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. Tu vas me dire, ouais, lance, fais quelque chose. Tu vois ? Moi, il y a des fois, j'ai des vidéos, je n'ai aucune idée de la vidéo qui va fonctionner ou pas. Je n'en ai aucune idée, tu vois. Il y a des fois, il y a des vidéos, je les trouve éclatées, mais comme je suis la loi que je me suis imposée, je me suis dit, si j'ai une idée qui me passe par la tête, je vais faire la vidéo. Je balance. Ça ne fonctionne pas. OK ? J'ai un retour directement du marché. Bon ben voilà, je sais que ces vidéos-là, ça ne fonctionne pas. Donc, j'arrête d'en faire. Tu vois ? C'est aussi simple que ça. Voilà, tant que ce dont je parle, c'est quelque chose que j'aime parler, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse et que les gens, ils apprécient. Boum ! On fait, tu vois. Mais je ne veux pas réfléchir. Ah, mais est-ce que ça va marcher ? Ah ben, je ne la fais pas. Il y a des gens même, ils réfléchissent. Ils disent, ah, non, ça, ça ne va pas marcher, je ne le fais pas. Tu ne sais pas, en fait. Ça se trouve que tu es passé à côté d'un truc qui aurait pu exploser. Tu n'en sais rien, en fait. Donc, passe à l'action, fais les choses, tu vois. Les gars, ils sont là, ils réfléchissent trop, tu vois. Et le dernier en bonus, de toute façon, tu l'as vu venir, je pense, hein, c'est que les gars ne pensent pas long terme. Les gars ne pensent pas long terme. Donc, c'est 10 ans. Pense 10 ans. Quand tu lances un business, là, un business sur cash flow, pense 10 ans. Pense 10 ans. Ok ? Je sais que peut-être tu voudrais penser moins. Pense 10 ans. Si tu veux vraiment faire un empire, je parle. Ok ? Pense 10 ans. Tu seras refait. 10 ans, j'avoue, c'est long, mais ça vaut le coup. Ok ? Et ça se trouve, ça arrivera largement avant. Mais, part sur 10 ans. Part sur un plan d'enrichissement sur 10 ans. Tout le monde est passé par 10 ans, frère. Tu sais, ne cherche pas, que ce soit Warren, que ce soit Bill Gates, que ce soit tout ce que tu veux, tout le monde. Ok ? Ah oui, il y en a qui sont, oui, les épiphénomènes. Ah, arrêtez de vous baser sur les épiphénomènes, les gars. Ça prend 10 ans. Mais après, ça vaut le coup, tu mets ta vie bien sur tous les points. Tu seras tranquille. Parce que dans 10 ans, tu auras du statut, tu auras de l'oseille. Ok ? Tu seras respecté par tes pères. Tu auras des opportunités. Enfin, voilà. Au niveau des femmes, du coup, tu auras plus le choix. Tu auras la femme que tu veux réellement avoir et pas celle que tu prends par dépit. Enfin, voilà quoi, les gars. Travaillez sur vous et le monde n'est pas assez fou pour récompenser des personnes qui ne le méritent pas. C'est ce qu'il disait l'associé de Warren. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je fais aller ton camp. C'est bon.